On passe à la bagarre ? La bagarre ? La bagarre, la bagarre ! La bagarre, la bagarre ! Je vais te mettre en face ! Voilà, 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 avec la question du jour que Amadou va nous rappeler tout de suite ! Oui ! Non ! Aïe, aïe, aïe ! Allô ? Ouais ! Amadou ? Allô ? Oui ? Ah pardon ! Anthony Martial, la non-sélection d'Anthony Martial en équipe de France vous choque-t-elle ? Même tu t'as rattrapé le temps que tu as perdu, c'est parfait ! Non, je suis désolé ! Non, mais il n'y a pas de problème, écoute, voilà, t'as le droit d'avoir des absences toi aussi, ça nous arrive à tous ! L'absence d'Anthony Martial chez les Bleus vous choque-t-elle ? Bah moi non ! Alors attendez, je vais vous donner 30 secondes pour défendre votre point de vue ! Ah oui, c'est timer tout ça ! D'accord, d'accord, d'accord ! Voilà, parce qu'Éric, vous avez tendance à faire des phrases à rallonge ! Oui ! Je vais faire une phrase de 30 secondes ! Non, en fait, ça ne me choque pas parce qu'effectivement, j'en ai parlé tout à l'heure, Didier Deschamps a beaucoup de grands joueurs, de jeunes joueurs, de talents dans la ligne offensive. Donc c'est faire des choix, on sait que Martial est également lui en train de monter en puissance. Je crois que Mourinho est en train de le faire travailler, de le faire devenir le joueur qu'il a envie qu'il devienne. On le voit sur le dernier match, il a été très performant, mais il a encore besoin de monter d'un cran et sur la durée de performer pour pouvoir être appelé par Didier Deschamps. Voilà, donc sur la durée. Voilà, donc c'est bien, mais encore à prouver. C'est bien, encore, je vais continuer. Dans les temps, parfait ! Bravo Éric ! Charles Bobet ? Moi, il me choque ! Forcément, quand on regarde ces statistiques, 8 matchs depuis le début de la saison, 5 buts, 5 passes décisives, et surtout cette capacité à jouer à tous les postes de l'attaque, que ce soit en pointe ou sur les côtés. Alors effectivement, par le passé, ça a été un petit peu compliqué. Didier Deschamps, comme José Mourinho, l'ont tensé. Mais là, Mourinho lui traisse des louanges. Ça fait plusieurs matchs qu'il est vraiment très, très efficace. Et je pense que c'était une bonne idée de le récompenser. Il n'est pas venu depuis un an. La dernière fois, c'était face aux Pays-Bas. Et on a vraiment envie de le revoir sous le maillot bleu. Et s'il continue à faire une grosse saison comme ça, il y a des chances qu'il partent à la Coupe du Monde. Donc autant le ramener le plus vite possible. C'était juste. Et oui, qu'avez-vous pensé, vous, sur les réseaux sociaux ? On va voir ça tout de suite avec Amadou. Les résultats du sondage. Déjà ? Déjà ? C'est une question tout ouverte. Tu m'entends ou pas ? Oui. Tu sais que tu es à l'antenne, en vérité. Non, mais j'entends très mal. Ah d'accord. Je vous donne ça tout de suite. C'est parce qu'il est à Claire Fontaine. Ah oui, très bien, écoute. Donc oui, à 65%. C'est important, effectivement, la non-sélection d'Anthony Martial choque beaucoup. Mais ce qu'il en ressort, c'est qu'au-delà d'Anthony Martial, c'est surtout Nabil Fekir qui a été mentionné. Ah bah voilà. Donc on parle beaucoup d'Anthony Martial, mais on parle notamment aussi de la non-sélection de Nabil Fekir.